Mégane Markel et le prince Harry ne devraient pas revenir au Royaume-Uni en tant que membre de la famille royale travaillant à temps partiel, selon les lecteurs d'Express.co.uk. Dans un sondage qui s'est déroulé de 10h à 16h le mercredi 25 mars, Express.co.uk a demandé à ses lecteurs, Pensez-vous que le prince Harry et Meghan Markle méritent le droit de changer d'Avis et de reprendre certaines fonctions royales ? Après un royal un expert a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex pourraient souhaiter faire un retour une fois que le prince Charles montra sur le trône. Le sondage a rassemblé 10 782 participants, avec des centaines de commentaires laissés dans un débat animé. Dans leur écrasante majorité, la majorité, 97% 10483, a dit non, Meghan et Harry ne devraient pas être autorisés à revenir en tant que membre de la famille royale à temps partiel. Seulement 2%, 267, ont dit oui, ils devraient être autorisés à changer d'Avis et à revenir, et un autre pourcent, 32 personnes, ont dit qu'ils ne savaient tout simplement pas. Dans les commentaires, il était clair que les gens estimaient que trop de choses s'étaient passées entre le duc et la duchesse et le reste de la famille royale. Le nom d'utilisateur Fredbeer a déclaré succinctement, je pense qu'ils l'ont incinéré ce pont en particulier. Les lecteurs ont également souligné l'interview explosive d'Oprah dans laquelle Meghan et Harry sont apparus l'année dernière, ainsi que les prochains mémoires de Harry, qui, selon les rapports, contiennent des allégations préjudiciables sur le monde royal. Un utilisateur, Djian Dwarf a écrit, s'il était simplement parti, ce serait une chose. Depuis leur départ, cependant, ils ont fait tout leur possible pour dénigrer leur famille. D'autres ont dit que le couple devrait saine tenir au choix qu'il a fait lorsqu'il a décidé de vivre une vie plus calme. Le nom d'utilisateur d'I.Rad a déclaré, ils ont été clairs, ils voulaient une vie hors des feux de la rampe. Le nom d'utilisateur est Lououd a déclaré, ils ont clairement exprimé leur ambition, mener une vie privée loin de la responsabilité et de l'exposition du devoir royal. Ce n'est pas quelque chose qu'ils devraient avoir le droit de puiser dans et hors quand cela leur convient. Et l'utilisateur Denis V a écrit, ils ont fait leur choix, alors laissez les scènes tenir. D'autres ont dit qu'ils estimaient qu'ils seraient irrespectueux envers la reine d'essayer de revenir à temps partiel lorsqu'elle n'est plus sur le trône, car elle a refusé de leur offrir ce forfait lorsqu'ils ont négocié leur sortie des fonctions royales à plein temps. Le nom d'utilisateur Odum l'a déclaré, si est-il ce qui leur a été refusé par la reine et ses souhaits doivent être respectés. Elle leur a dit qu'ils ne pouvaient pas être à moitié dedans et à moitié dehors. La famille royale, doit, servir de manière désintéressée. Et le nom d'utilisateur Goldiellover a convenu, ils ont eu leur année d'essai et ont décidé de ne pas revenir. Ils espèrent que Charles leur donnera ce que la reine ne ferait pas, et si est-il très irrespectueuse envers elle. Le sondage fait suite aux commentaires de l'auteur royal Tom Quinn, s'adressant au podcast 2D4Daily lundi. Il a déclaré, une chose intéressante qu'un initié m'a dit, est que Mégane et Harry croient que lorsque les membres de la famille royale mourront, en d'autres termes, Elisabeth, ils pourraient bien être capables lorsque Charles sera roi, pouvoir revenir et être le membre de la famille royale à temps partiel qu'ils voulaient vraiment être. Alors qu'ils seraient 6 mois, à, membres de la famille royale et 6 mois aux Etats-Unis ou ailleurs à faire leurs propres trucs. Si est-il quelque chose que la reine Elisabeth a absolument dit ne pouvait pas arriver, mais je pense que Mégane et Harry espèrent que Charles, le père de Harry après tout, sera plus un modernisateur et leur dira, d'accord, si vous voulez être royale à temps partiel, si est-il bien. Je ne pense pas que Harry et Mégane veuillent vraiment passer tout leur temps aux Etats-Unis et ne pas faire partie de la famille royale, ils ne veulent tout simplement pas le faire tout le temps. Il a ajouté, je ne pense pas que Harry veuille détruire la famille royale. Je pense qu'il veut vraiment trouver un rôle. Il n'a pas vraiment de rôle dans la famille royale parce qu'il est le remplaçant plutôt que l'héritier, mais il y a encore beaucoup d'hôpitaux à ouvrir, des réunions à assister, des œuvres caritatives à soutenir. Il aurait pu avoir ce rôle limité, mais en Californie, que peut-il faire ? Donc je pense vraiment plutôt que de nuire à la famille royale, je pense qu'il est juste follement amoureux de Mégane et veulent la rendre heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !